La quatorzième édition du festival, ce qu'on appelle le FOSS, le Festival d'Opéra de Saint-Eustache, va débuter dans quelques jours à peine. Et puis on a le très grand plaisir d'avoir à la fois la fondatrice du FOSS, également la directrice musicale et sa mascotte. Ma mascotte Trésorino, qui est la mascotte du Festival Opéra. Alors Emmanuel Asselaer, vous partagez, le ténor partage la scène avec la mascotte, c'est génial. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vous rappelle, je vous l'ai là, alors j'aimerais ça que tu mettes la table un petit peu pour nous, s'il vous plaît. Oui, alors la quatorzième édition du Festival va avoir lieu du 6 au 9 juillet, avec quatre concerts. Donc la grande ouverture qui est le jeudi 6 juillet à 20 heures à l'église maire de Saint-Eustache, l'église renommée pour son acoustique. Ensuite, on va en parler en détail tantôt. Le 7 juillet, c'est Jean-Philippe Sylvestre qui est dans un programme spécial pour le Festival Opéra, avec des airs connus d'Opéra. Et puis le 8 juillet, c'est la soprano Georgia from Antis. Ça faisait longtemps qu'on avait hâte de la voir au Festival. Et on termine, comme toujours, avec le grand concert gratuit présenté par la ville de Saint-Eustache, sous la présidence d'honneur de la Caisse des Jardins Saint-Eustache-de-Montagne, avec les lauréats, jeunes ambassadeurs lyriques, le dimanche 9 juillet à 14h30, dans l'éperdème Manoir Globenski. Oui, au Manoir Globenski, il y aura combien de voix sur scène? Quatre voix. Donc, on en parlera en détail tantôt. J'aimerais bien qu'on commence, si c'est possible, avec le Requiem de Mozart. Absolument. Emmanuel, tu fais partie du Requiem de Mozart comme t'es l'or. Absolument. On le veut de l'œuvre, de l'attraction. Donc, Emmanuel a interprété, il était soliste. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, il y a une historique à ce Requiem de Mozart. En septembre dernier, j'ai rencontré la direction du Centre culturel de Chennai à Hawkesbury, qui ont pris des solistes, parce que parallèlement, on a une agence lyrique. Donc, des solistes de notre agence. Et puis, je me suis rendue pour voir ce Requiem. Donc, il y avait Emmanuel Assela, il y avait Maxime Martin Vaud, la basse, et Laure Vermeulen, mezzo magnifique. Donc, on s'est rendu là-bas, j'ai été voir et j'ai été vraiment tellement emballée de tout ça, de l'orchestre, de la direction du chef d'orchestre, Marc Trautmann, du chœur, que j'ai vraiment tenu à présenter ça au festival en grande ouverture dans notre église. J'imaginais tout ça dans l'église, j'ai dit, il faut qu'on emmène ça. Donc, c'est Marc Trautmann, le chef d'orchestre français, et il sera là avec nous. Il a été récemment nommé le chef de l'ensemble de l'orchestre de Hawkesbury. Et puis, la soprano sera Holly Choclin de Toronto, une découverte vraiment magnifique. Et c'est dédié à la tragédie qu'il y a eu à la garderie éducative de Sainte-Rose en février dernier. Notamment, la petite Maéva, tragiquement décédée. Donc, la famille de Maéva va être présente. On va leur rendre hommage à cette terrible tragédie avec notre réquillem. Alors, venons-en à Emmanuel, qui est là devant la passion du réquillem, d'une certaine façon. Est-ce que dans votre décor, il y a beaucoup de rouges ? Racontez-nous un peu votre participation, ce qu'est, rappelons, ce qu'est le réquillem, ce qu'est important réquillem de Mozart. Le réquillem de Mozart, je dirais que c'est une des cinq, dix œuvres fondamentales du patrimoine de la musique occidentale. C'est une œuvre qui est à la fois un testament musical inachevé, mais un testament musical pour Mozart. C'est une œuvre qui symbolise à la fois le passage de l'âge classique à l'âge romantique. En tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai, même si on est encore totalement ancré dans l'esthétique et dans la pensée classique. On tend très clairement vers un nouveau monde. Et c'est une œuvre qui, pour chacun, je pense, chacune d'entre nous, a une résonance très intime, très particulière. On parle du réquillem de Mozart, pas comme n'importe quelle œuvre. Je dirais qu'il se passe ça avec deux ou trois œuvres du répertoire, en tout cas en musique sacrée. Et ce qui est magique, notamment avec le réquillem de Mozart, c'est qu'on peut totalement s'émanciper de sa résonance catholique pour entrer dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'universel. C'est-à-dire que ça peut nous toucher, quelles que soient nos croyances. Et il se passe toujours quelque chose de spécial quand on fait le réquillem de Mozart. On pourrait se dire, même en tant qu'interprète, « Oh là là, encore un réquillem de Mozart, bon sang, on aimerait passer à autre chose. » Il s'avère que quand on se retrouve, entendent les premières notes, à chaque fois on se dit, « Waouh, c'est de la maudite bonne musique. C'est vraiment exceptionnel. » Et dans le réquillem, on retrouve ce mouvement qui est le fameux lacrymosa, qu'on a entendu partout, dans plein de films. C'est vraiment une œuvre... Un air connu. Très, très, très connu. Alors, les autres, bon, les autres s'interprètent, mais là, pour le réquillem, vous pouvez les nommer? Nous, on a une chance extraordinaire qu'il n'y avait pas en septembre dernier à Hawkesbury. C'est qu'on aura avec nous le pianiste d'exception, Serhi Salov, qui va assurer le continuo à l'orgue dans cette grande église de Saint-Eustache. Ça, là, j'ai tellement hâte de vivre ça, parce qu'on n'entend pas souvent ça avec l'orgue, le continuo à l'orgue. Donc, ça, c'est vraiment un grand honneur pour nous d'avoir Serhi en grande ouverture avec l'orchestre de chambre de Hawkesbury sous la direction de Marc Trautman. Le chœur de Champlain, qui s'appelle de Hawkesbury, va se joindre à notre chœur du Festival Opéra de Saint-Eustache. Donc, on va vraiment avoir un grand chœur. Je m'attends à ce qu'il y ait une cinquantaine de choristes. Oui. Avec quelque chose, et je vois déjà comment on va placer ça. Je veux qu'on mette l'orchestre vraiment sur la scène, devant les solistes. Et puis, le grand chœur, là, tout qui fait ce qui passe comme un demi-cercle autour. Et puis, on a nommé les solistes. Donc, Holly Chaplin, la soprano, Laure Vermulin, qui est une très bonne chante-médio française, que j'ai entendue justement à Hawkesbury et que j'ai l'honneur de représenter parallèlement, qui est extraordinaire. Notre ténor, Emmanuel. Emmanuel, on est tellement fiers de lui, parce que vous avez vu, il chante partout, là. Ça a explosé, là, pour Emmanuel, ces deux dernières années. Il va même chanter au Festival d'Opéra de Québec cet été. Et puis, à l'Opéra de Québec, en septembre, dans l'Otia de la Mère Morte. Et puis, là-bas, Maxime Martin-Vaud, qui est extraordinaire. Maxime, on l'avait entendu l'année dernière avec le Fest Italia, en août dernier, dans Barbie TV. Donc, vraiment, ça va être une grande, grande ouverture. Je pense que ça va rester marqué, ce Requiem de Mozart. Et le festival va se poursuivre avec le fantastique Jean-Philippe Sylvestre, à l'Opéra, le vendredi 7 juillet. Oui, on est vraiment, vraiment privilégié d'avoir Jean-Philippe avec nous depuis 2020. C'est extraordinaire, parce qu'on a la chance de présenter ce pianiste virtuose durant l'année dans les résidences des aînés. Jean-Philippe, on a ce grand privilège de pouvoir l'avoir avec nous. Et puis, il a participé au festival à plusieurs reprises. Il nous a tous marqués en 2020, quand il a fait un récital avec Chantal Dionne, un récital prodige. C'était extraordinaire. Il a fait plusieurs autres récitals aussi avec nous. Mais là, on va le revoir cette année dans un programme exclusif pour nous au festival. Des aires d'opéra célèbres, la Norma, le Barbie TV. Mais c'est dans toute une transcription à lui. C'est tout lui qui a arrangé ça. Ça va être quelque chose de vraiment spécial pour notre festival. Ça, c'est le jeudi 7 juillet à 20h au Centre d'art, la Petite Église. On connaît bien la Petite Église qui est renommée elle aussi pour son acoustique, mais pour les récitals. Elle, c'est vraiment bien quand on peut présenter des récitals soit voix, piano ou juste avec le pianiste. Ça va être extraordinaire. Le 8 juillet à la Petite Église, c'est toujours le même endroit. C'est un ange qui descend du ciel. Alors, il y a longtemps qu'on voulait avoir Georgia Fumanti. Donc là, cette année, ça a marché. On a réussi à avoir Georgia Fumanti samedi, le 8 juillet à 20h. Donc, un programme aussi spécial pour nous. C'est une première. Ça s'appelle Mystique, la voix d'un ange. C'est vraiment la voix d'un ange. Je ne sais pas s'il y aura moyen de passer des extraits de notre conférence de presse parce qu'elle était là. Puis, elle a chanté deux airs. Les gens, ils étaient éblouis, debout à l'applaudir. Elle a une voix, une présence à elle seule. Elle est vraiment touchante, Georgia. Et puis, elle, on va avoir la chance de l'avoir donc toujours à la Petite Église, samedi, le 8 juillet à 20h dans ce programme mystique à la voix d'un ange. Parce qu'Emmanuel, tu vas faire partie de ce concert gratuit. Tous les gens peuvent aller gratuitement apprécier vos voix et cette magnifique musique. Le 9 juillet avec les 20 ambassadeurs. Non, moi, je suis exclusivement sur le RQM de Mozart. J'ai fait ce concert-là l'an dernier. C'était un très, très, très beau moment, mais je n'en fais pas partie. Je serai déjà en répétition pour le Festival d'Opéra de Québec à ce moment-là. Ah, d'accord. Et tu as fait Gustave dans Pomme d'Api, je crois, à Emmanuel. Exactement, Pomme d'Api d'Offenbach. Non, parce que l'année dernière, il était avec les lauréats jeunes ambassadeurs lyriques, Emmanuel. Donc, c'était vraiment magnifique. Il a fait des extraits de Carmen. Il était incroyable, comme toujours. Mais cette année, on va avoir le ténor Louis-Charles Gagnon, extraordinaire ténor, qui est tellement brillant. Et puis, on va avoir une découverte. Moi, je ne la connaissais pas. Je suis tellement contente. Elisabeth Saint-Gelais, j'ai vu qu'elle a fait hier un interview avec vous, Winston et Sylvie. J'ai hâte d'aller écouter ça. Elle est nouvellement prise d'Europe, de découverte Révélation classique Radio-Canada. Elle a l'ouvert dans les voiles. Je suis tellement contente. Elle sait exactement où elle s'en va. Parce que le 50 $ qu'elle a gagné, ça va servir à mousser sa carrière, lui permettre d'aller passer des auditions. Et je sais, sans doute, Emmanuel, que vous connaissez le principe d'aller passer une audition, les coups que ça a l'impression, et le stress que ça implique également, non? Oh, que oui! C'est du stress financier et c'est du stress stress. C'est à tout point de vue. Donc, c'est une formidable nouvelle pour elle et je ne la connais pas personnellement, mais c'est… J'ai hâte de la découvrir. Imaginez-vous, on va la voir et ils font un concert magnifique. Ça, c'est dimanche, le 9 juillet, concert gratuit. Alors, c'est toujours rempli, ce concert-là, dans les jardins du manoir Globensky à Saint-Eustache, bien entendu, présenté par la ville de Saint-Eustache et sous la présidence d'honneur de la Caisse des jardins Saint-Eustache-de-Montagne. Donc, on est privilégié depuis 2010, depuis le tout début du festival, de pouvoir présenter la relève. C'est le mandat de notre festival, d'ailleurs, de présenter la relève lyrique. Donc, cette année, on va avoir cette soprano extraordinaire, l'Elisabeth Saint-Gelais. On va avoir la Medzo aussi, dont on entend beaucoup parler, Clara Martel Laroche. Bon, c'est une autre découverte, j'ai hâte de l'entendre. C'est un nom de sa place au milieu de la musique. C'est Alain Nonna, qui est le président fondateur des jeunes ambassadeurs lyriques, qui m'a présenté ces deux chanteuses. Il m'en a dit tellement de bien, il en est tellement fier. Donc, il paraît qu'elles ont fait une grande impression cette année lors des auditions des jeunes ambassadeurs lyriques. Et le baréton, ça va être Alex Matthews. Alex Matthews, qu'on a déjà entendu à l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Donc, ce sera lui. Donc, on a une belle distribution avec la pianiste d'Anna Nigrim, la grande pianiste qu'on connaît bien, qui était là l'année dernière. Et puis, le Chœur du Faust va se joindre aussi pour le Libyan Môle à la fin du concert. Donc, c'est toujours un concert très convivial. Moi, je dirais un concert spectaculaire. Il était toujours ce qu'on est là, depuis 14 ans maintenant, de présenter des événements qui sont à la fois très ciblés, si l'on veut, mais en même temps très spectaculaires, dans un contexte et un environnement unique. Et là, j'amène Hawkesbury dans le décor, je trouve ça absolument formidable. Alors, mon Dieu, la chèvre de poule doit commencer à vous monter dessus. Ah oui, là, je suis de l'adrénaline. Demain, je retourne, parce qu'en ce moment, je suis à Sainte-Adèle. Je retourne demain à Saint-Eustache. Je me promène entre les deux, parce que j'habite à Sainte-Adèle. Mais j'ai bien à de retourner à Saint-Eustache. C'est ma ville, c'est mon patelin. Donc, je retourne demain, justement, pour aller tout vérifier encore, des détails. On est sur les détails en ce moment, l'organisation. Et puis, on vous attend, Winston et Sylvie. Vous allez être là avec nous. Les quatre concerts, je l'espère. J'ai hâte d'entendre les manuels. C'est un ténat formidable. Merci beaucoup. Alors, pour se procurer des billets, Leïla, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut contacter La Petite Église. Vous avez toutes les informations sur notre site web. Vous pouvez acheter en ligne, bien entendu. Alors, c'est le même prix pour tous les concerts. C'est vraiment pas cher. C'est 35 $. Oui, c'est donné. C'est aussi le mandat de notre festival d'avoir des très bons prix pour attirer le grand public, surtout celui qui ne connaît pas l'opéra, puis qui dit que l'opéra, c'est plate. Moi, j'en vais. Non, non, non. Non, c'est pas plate. Et puis, le dernier concert est gratuit. Donc, ça, c'est extraordinaire. Les gens peuvent venir et puis tout simplement rentrer, puis assister au concert à 14h30. Alors, c'est au final opéra, saintestage.com. Et merci, Emmanuel Asler, pour ta présence ce matin. On se retrouve le 6. Absolument. C'est un grand plaisir. On a hâte de vous y voir. Leïla, merci encore et à très, très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment pour tout. Sous-titrage ST' 501